Lorsque l'on fait du droit, il a des affaires pesantes, voire tragiques, et qui bien souvent se terminent mal. Et puis il y en a d'autres plus légères, et qui en plus se terminent bien. C'est le cas de celles d'aujourd'hui. Tu ne crains pas pour le watch time en spoilant ton truc, là ? Daniel Testard est un petit boulanger artisanal depuis près de 40 ans, et il produit un excellent pain dans son fournil nommé le Galopin. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, quand soudain, coup de tonnerre dans un ciel auparavant sans nuages, il reçoit un courrier d'avocat. Celui-ci lui demande de cesser immédiatement d'utiliser le nom Galopin, car il a été déposé par un autre boulanger. Daniel Testard fait partie de ces personnages truculents qui ne laissent personne indifférent. Pieds nus dans son fournil, son éternel bob vissé sur la tête, il fabrique son pain bio deux fois par semaine à partir de Blaisanciens, dans son petit village du Morbihan, tout en racontant qu'il est boulanger depuis l'âge de 3 ans. Bref, un personnage éminemment sympathique. Mais alors, quelle est sa faute ? Eh bien, il a appelé son fournil le Galopin. Ah oui, c'est pas bien ça. Il faut dire que les frères Lachuaire, propriétaires de deux boulangeries dans les Côtes d'Armor, ont déposé la marque Galopin depuis plusieurs années. Alors allons-nous assister à un nouvel affrontement de David contre Goliath ? Colgate ? Mais qu'est-ce qu'un antifrice vient faire là-dedans ? Non, 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 ne riez pas. Si vous riez à chacune des blagues de Tricotine, ça va continuer encore longtemps. Bon, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, il ne s'agit pas du tout d'un combat entre un courageux petit artisan d'un côté et de l'autre d'une multinationale toute puissante, mais d'un conflit beaucoup plus modeste. Les frères Lachuaire sont à la tête d'une petite SRL exploitant deux boulangeries. Mais, au-delà de l'anecdote, qu'en est-il du point de vue juridique ? Lorsque l'on exerce une activité, il est bien de la faire connaître sous un nom précis, que ce soit Coca-Cola ou le café du commerce. Et ce nom, on peut le protéger. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire et la plus simple, c'est tout simplement de l'utiliser sans procéder à une quelconque formalité. La simple utilisation commerciale d'un nom suffit à lui donner une certaine valeur juridique. Il devient alors un nom commercial. Certes, ce n'est pas la façon la plus efficace de protéger un nom. Il y a mieux dans le genre. Je vais évidemment parler de la marque. Une marque, ça se dépose auprès d'un organisme. En France, c'est l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Le dépôt se fait pour 10 ans et il se fait dans l'une ou plusieurs des 45 classes qui couvrent l'ensemble des produits et services existants. Ce dépôt permet au titulaire de la marque de la défendre contre toute utilisation qu'il n'aurait pas autorisée. Tout de suite, quand on t'explique, c'est beaucoup plus clair. Revenons maintenant à l'affaire Galopin. Nous avons d'un côté le nom commercial Galopin, utilisé par Daniel Testard depuis 40 ans, et de l'autre la marque Galopin, déposée à l'INPI le 16 septembre 2015. Vous le comprenez, ces deux signes de reconnaissance de la clientèle entrent en concurrence. L'une s'acquiert par son simple usage, alors que l'autre s'acquiert par son dépôt auprès de l'INPI. Alors, laquelle des deux l'emporte sur l'autre ? Lorsque j'étais étudiant, c'était tellement longtemps que Michel Drucker ne faisait de la télévision que depuis 15 ans. Ah, il y a longtemps qu'il ne nous l'avait pas faite, celle-là. On nous enseignait que la loi ne prévoyait pas ce cas de figure, et donc il revenait au juge, à la jurisprudence, de trancher ce genre de différent. Et de la jurisprudence, il y en avait dans les deux sens. Certains tribunaux disaient que la marque devait l'emporter, alors que d'autres disaient au contraire que le titulaire du nom commercial préexistant pouvait continuer à l'utiliser, malgré le dépôt de marque postérieur. En pratique, lorsqu'un avocat était saisi de ce genre d'affaires, il brandissait la jurisprudence favorable à son client, à charge pour le juge de trancher dans un sens ou dans un autre. La muenne, et celle du juriste n'y fait pas exception, la muenne a horreur de l'incertitude. Et cette absence de sécurité juridique était gênante. En général, la jurisprudence se forme peu à peu. La cour de cassation finit par être saisie et elle donne sa propre interprétation, à laquelle se ploie alors l'ensemble des causes et tribunaux. Alors ça, c'est la théorie. Et ça ne marche bien que lorsqu'il y a beaucoup d'affaires. Par exemple, la jurisprudence en matière de responsabilité civile en cas d'accident de la circulation s'est rapidement formée, puisqu'il s'agit d'un contentieux de masse. Non, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. En revanche, dans le cas qui nous occupe, les affaires sont rares et donc la cour de cassation n'a que rarement l'occasion de donner son interprétation sur ce point de droit précis. C'est pourquoi le législateur est intervenu pour préciser un peu les choses. Aujourd'hui, c'est l'article 711.3 du Code de la propriété intellectuelle qui s'applique. Ce texte prévoit qu'on ne peut pas enregistrer une marque ou qu'elle peut être annulée si elle porte atteinte à un droit antérieur. Et dans l'énumération qui suit, le code mentionne le nom commercial. A condition toutefois que sa portée ne soit pas solvée au local et qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Bon, ce n'est manifestement pas le cas ici, puisque la réputation du fournil de Daniel Testard est fort petite. Mais ce texte a du moins le mérite de reconnaître la valeur du nom commercial. La nuance est subtile. Trop pour Twitter ou Facebook. S'il y avait eu un procès, il serait revenu au tribunal de trancher ce dilemme. Et il y a fort à parier qu'il ne se serait pas laissé rouler dans la farine par cette histoire de boulanger. Mais gars, bonne ! Et que la grande intériorité de l'usage de son nom commercial par Daniel Testard aurait plaidé en sa faveur. Pour dire les choses autrement, je pense que les juges l'auraient laissé continuer de l'utiliser. Les choses ne sont cependant pas allées jusqu'au tribunal, puisque les frères Lachuaire ont sagement renoncé à faire des ennuis à Daniel Testard et ont reconnu une maladresse de leur part et un excès de zèle de leur avocat. Si cette affaire vous a intéressé, vous apprécierez peut-être cette autre vidéo portant également sur un problème de droit ou alors une autre vidéo hasard de... Vous avez le droit ! On me demande s'ils vendent des nonours sans guimauve dans leur boulangerie.